calcul mental numéro 15 deuxième partie je lis la consigne j'ai huit billes dans ma poche et voici une deux trois quatre cinq six sept huit jolies petites billes au fond de ma poche j'en perds 6 j'en perds c'est à dire j'ai joué et j'en ai perdu 6 combien de billes ai-je maintenant à vous d'écrire l'opération s'agit-il d'une addition d'une subtraction et ensuite vous écrivez le résultat de cette opération à droite du égal allez-y je vous laisse un petit peu de temps ensuite si j'en perds c'est à dire que voilà les six que j'ai perdu partent de ma poche je les ai perdu donc qu'est ce qu'on va écrire comme opération sur l'arboise allez-y avant qu'on corrige huit de départ moins six que j'ai perdu huit moins six égale combien et voici deux à l'aimant il ne me reste plus que deux deux billes on poursuit j'ai deux billes dans ma poche j'en gagne cette fois ci sept combien de billes ai-je maintenant donc j'en ai deux au départ et j'ai été très fort et j'en ai gagné sept supplémentaires ça veut dire sept en plus donc les sept viennent dans ma poche en plus ça fait combien quelle est l'opération qu'on va écrire ici sur votre arboise allez-y mettez sur pause ça va trop vite avant la correction ensuite on corrige voilà deux au départ plus sept que j'ai gagné de plus sept cette opération est une addition de plus sept et il ya le plus pour l'addition égal neuf deux plus sept égale neuf deux au départ plus sept que j'ai gagné et ça m'en fait neuf en tout le total à la fin ah plus difficile maintenant parce que c'était un petit peu trop facile tout ça alors j'ai huit billes en tout et voici mais dans mes deux poches sept sont dans ma poche gauche alors ici il n'y en a pas huit il y en a sept 3 3 6 7 mais en tout dans mes deux poches j'en ai huit sept sont dans ma poche de gauche combien a-je de billes dans ma poche droite sachant que j'en ai sept à gauche là une deux trois quatre cinq six sept et que j'en ai huit au total dans les deux poches cette voici c'est quelque chose avec un trou une opération à trous écrivez l'opération et ensuite vous allez voir ce que c'est le résultat sept au départ ces billes qu'on voit au départ plus ça c'est ce que vous devez trouver égale huit en tout donc c'est une addition à trous une opération à trous mais c'est une addition là sept plus combien pour arriver jusqu'à huit si là et oui c'est une seule bille donc sept plus une bille égale huit au total sept plus un égale huit compris alors on a refait un autre pour savoir dans le même genre pour savoir si vous avez compris là je vous ai bien expliqué maintenant vous allez faire tout seul et on peut aussi inverser bien sûr vous avez déjà expliqué ça l'addition c'est le contraire mais c'est le contraire réversible de la soustraction ça veut dire que sept plus un égale huit mais si on inverse si on fait huit au départ si j'en ai huit au départ et que j'en perds sept voilà les sept hop ça ça disparaît il me reste combien là ? un donc sept plus un égale huit mais huit moins un égale c'est aussi égale huit moins sept égale huit mois c'est tout tout marche années suivant huit mois sept égale 1 Donc ça, c'était l'ancienne. Maintenant, la nouvelle. J'ai 9 billes en tout dans mes deux poches. Dans mes deux poches, j'en ai 9, mais là, on n'en voit pas 9. On en voit seulement 3 dans ma poche de gauche, ici. Combien ai-je de billes dans ma poche de droite ? Allez, à vous. C'est une bonne devinette pour bien réfléchir. Je répète. J'ai 9 billes en tout dans mes deux poches. 3 sont dans la poche de gauche. Combien y en a-t-il dans ma poche de droite, celle-ci ? Là, il n'y en a pas, mais c'est à vous de trouver combien il y en a pour arriver jusqu'à 9. Allez, on corrige. 3 plus le trou qui est pour compléter égale 9. Ça fait combien ? Et voilà, les voici. Maintenant, ça fait 9 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en tout. Mais combien on attend ? On attend rajouter dans la poche de droite 6. Et on peut faire la réversibilité avec la soustraction, c'est-à-dire 9 au départ. Si j'en enlève 3. Si j'enlève ces 3. 1, 2, 3. Allez, je les enlève. Combien j'en enlève ? 6. C'est le 6 qu'on a trouvé qui revient là. Vous avez vu ? Les mêmes nombres. 3 plus 6 égale 9. On les retrouve ici, mais dans un ordre différent, parce que ce n'est plus une addition comme au départ, mais c'est une soustraction. Ça, on les met dans un autre sens. Mais c'est le même système, c'est le même fonctionnement. On réfléchit pareil. Voilà pour aujourd'hui, c'est terminé.